Salut, c'est Paul. Je suis ici à Montréal Comic Con. J'ai ici avec moi, Nebula. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Et vous? Ça va très bien, merci. J'adore votre costume. Ça a dû prendre du temps? Oui. Ce matin, j'ai fait à peu près quatre heures de maquillage et comme vous pouvez voir, c'est en train de tout couler parce qu'il fait très chaud. Oui, oui. Et en fait, c'est ça. C'est assez long de faire un costume, mais ça vaut la peine pour mérisser quand même. Avez-vous d'aide? Oui, ma mère m'a aidé, ma petite cousine aussi. Super. Mais je sais que c'est une passion, même si vous prenez du temps pour vous déguiser, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est votre personnage favori ou vous vous changez? Oui, j'ai beaucoup trippé sur le film l'année dernière quand il est sorti. C'est vraiment un personnage que j'ai accroché malgré que c'est vraiment le costume le plus difficile que j'ai jamais fait. D'accord. Mais je voulais trop le faire. C'était trop… je ne sais pas si le personnage-là m'attirait trop et… Oui, c'est vrai. C'était un gros défi, mais j'ai réussi à le faire quand même à temps, genre une journée avant le Comic-Con, j'ai terminé toutes mes choses. C'est juste le maquillage que j'ai un peu déçu, mais… Ça y est, ça y est. Ça y est. Mais j'aurais beaucoup aimé ça, mais non. D'où êtes-vous? Euh, Québec. Québec, Flavie. Bon, je vais aller au Comic-Con de Québec sûrement les trois jours, mais pas celui-ci vu que c'est un petit peu loin. Quand est-ce que c'est? Euh, je pense qu'il est écrit dans le pamphlet que c'était le 17-18 octobre. Ah, c'est ça. Et comment vous appelez-vous, votre vrai nom? Moi, c'est Flavie. Flavie! Enchantée! Et je suis Paul. Salut encore, je m'appelle Paul. Aujourd'hui, j'interview Marguerite Sauvage. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Salut. Alors, c'est la première fois que je vous vois ici. C'est ma première fois à Montréal Comic-Con. Ok. Et aussi, vous êtes récente dans mes connaissances. Parce que vous faites maintenant Angela Asger's Assassin pour Marvel, c'est ça? Alors, pour Angela, c'est 1602. Là, c'est 1602. Oui, c'est ça. J'ai juste fait cinq pages dans le premier volume qui est écrit entre Kieran Gillen et Marguerite Bennett. Oui. Et en fait, j'ai illustré les cinq pages qui sont la partie de Kieran Gillen. Ok. Pour qui? J'avais travaillé juste avant sur une cover pour Weekend Divine. Ah, Weekend Divine. D'accord. Donc, j'avais travaillé le même mois pour lui sur Weekend Divine et Angela. Et vous ne faites plus pour Marvel maintenant? Non. Si, je travaille sur des covers pour Marvel. Ah, d'accord. Oui, voilà. Et vous avez dit sans avoir filmé que vous avez travaillé sur quelque chose? Sur Valiant? Alors, j'ai travaillé aussi récemment pour Valiant. En fait, je travaille régulièrement pour Valiant sur des covers. Et là, j'ai travaillé le dernier travail que j'ai fait pour eux. C'était sur Ninjak 4, Origin of Roku. Et j'ai fait là une alt cover ainsi que les panels avec le style livres pour enfants. Ah, super. Du coup, il y a deux styles dans la… Ah, ça c'est génial. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et qu'est-ce que vous faites actuellement? Encore Valiant? Non. En ce moment, je travaille sur une série pour DC Comics qui s'appelle Bond Charles. Ah oui? Je viens. Le scénariste, c'est Marguerite Bennett. Oui. Les deux Marguerites. Oui, c'est Marguerite Thiem. Oui, oui. Super. Voilà. Ça va être en digital first. Ça commence fin juillet online. Et après, le 1er octobre. En septembre. Fin juillet. Oui, mais le print, c'est en septembre, je pense. C'est mi-août. Mi-août. Ah oui, c'est bientôt. La dernière nouvelle, c'est mi-août. Oui. Ah, et vous avez quelque chose à nous montrer au sketch, peut-être? Pour… Ah bah là, j'ai mis le print. Oui. Je voulais voir mes travaux. Ça, c'était pour Vertigo, sur Fury Road. Mad Max, Fury Road. Voilà, le artbook. Je m'appelle Marguerite Sauvage et je regarde Comic Satéium.